Aussitôt informé de la présence des déplacés de Kouamout dans la province du Maïdoumbé à Kengé, Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, évêque du diocèse de Kengé, t'accompagne une équipe de Caritas Congo, diocèse de Kengé, le vice-gouvernant du Kouango et du député provincial de la ville de Kengé, honorable Willy Fayoulou, est allé à la rescousse de ses déplacés. Il a dans sa gibessière les vivres et non-vivres. Au-delà des frustrations enregistrées suite au conflit Teke et Yaka, le pasteur de l'église locale de Kengé, Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, dans un Lingala purment liturgique, appelle toute la population du Grand Bandoundou à préserver la paix, l'unité et la vraie réconciliation dans la prière. added et la présllaальное les vivres, les Sachen des trréalages de Kengé, et ladlingé du Cigè de Kegé foi Refrain de Kuppen et des Tocqoubo energies urlinalis, et la plus 된 et la Corporation des Tocqoubo現 rejoint et navernes ont les vivres, pour la fin de leur voire, il faut grosser les vivres, des mais une paix, pour la fin de leur86 que vous athevolger flower. La paix, les bénéficiaires qui ne demandent que l'implication totale du chef de l'État pour la paix dans le territoire de Kwamoud. Ainsi, le père évêque de Kengé appelle toutes les filles et fils de son diocèse à une forte mobilisation pour la prise en charge de ses déplacés. Notez que plusieurs autres déplacés sont signalés à Kolokoso et Masamuna, dépourvus de tout, qui lancent un appel à l'autorité compétente pour leur prise en charge.